... Effectivement, nous avons publié notre nouveau livre blanc ce mois-ci. Nous l'avons présenté en première intention la semaine dernière. Il est actuellement en cours d'acheminement tant vers nos adhérents que vers les professionnels du secteur. Et nous l'avons présenté officiellement à la ministre mercredi dernier lors d'un premier entretien de présentation avec Mme Rossignol. Donc notre livre blanc, alors pourquoi un livre blanc maintenant ? Eh bien c'est dans l'introduction du livre blanc. On explique évidemment que normalement un livre blanc en général, et c'est toujours ce qu'a fait le SINERPA, on le sort pendant des campagnes présidentielles, à la veille d'élections importantes. Et il nous est apparu, important, parce que notre dernier livre blanc datait justement de la période 2012, avant les élections 2012. Et le travail effectué tant par Michel Delaunay que par l'ensemble des professionnels qui ont participé aux concertations et tout au long des deux dernières années, on voit bien qu'il y a un nouvel éclairage de notre secteur, grâce tant au projet de loi qu'au travail de Mme Delaunay, qu'à l'ouverture de la filière Silver Economy. Donc il y a tout un faisceau d'événements qui ont fait qu'on s'est rendu compte que notre livre blanc de 2012 ne correspondait plus, presque plus du tout, au message qu'on avait envie de porter aujourd'hui, et qu'il nous semblait important de devoir porter aujourd'hui. Et donc le premier message de notre livre blanc, c'est justement presque une nouvelle donne sectorielle, qui est que si pendant des années, nous avons tous travaillé en tuyaux d'orgue dans nos paroisses respectives, le domicile parlant au domicile, les résidences-services étant assez peu d'ailleurs représentées, les logements-foyers parlant au logement-foyer, et les EHPAD parlant aux EHPAD, on sent bien en ce moment que de la part de l'ensemble des professionnels, de tous les acteurs du secteur, il y a une vraie volonté de décloisonnement, et de maintenant avoir un éclairage, parcours tant résidentiel que parcours de soins, de la personne âgée. Et donc à ce titre, l'important aujourd'hui à notre sens, c'est vraiment de créer cette filière, parce qu'on était justement en tuyaux d'orgue, et aujourd'hui il est important de créer des synergies entre ces trois secteurs, et de parler ensemble, et même d'agir ensemble, voire même de porter la parole ensemble. Donc c'est notre objectif avec ce livre blanc, c'est vraiment peut-être à un moment donné de quitter les sujets qui nous ont mobilisés pendant les dernières années, de l'ordre de la tarification des EHPAD, des décrets budgétaires que nous attendions, etc. Aujourd'hui, ce qu'on a envie de porter comme message, c'est vraiment, regardons plus haut, regardons le parcours, la filière, ces opportunités d'emploi, parce qu'évidemment, si les EHPAD recrutent, évidemment le domicile recrute, les résidents-services seniors recrutent, donc on a vraiment là un axe emploi et formation très important sur ces trois secteurs, que l'on mutualise nos connaissances et nos compétences, également pour mettre en avant la création de valeurs que ces trois secteurs sont susceptibles d'apporter à notre pays dans les 20 prochaines années, avec évidemment le vieillissement de la population. On a un projet de loi, volet 1, dont on est à peu près sûr qu'il sera présenté maintenant au Conseil des ministres avant fin juin, dont on espère qu'il sera effectivement débattu au Parlement dans un délai raisonnable, comme l'a indiqué Laurence Rossignol mardi dernier. Mais qu'il ne dit quand même pas grand-chose, il ne dit pas grand-chose quand même ce projet de loi pour le moment. Il pose vraiment les bases d'un nouveau regard sur la profession. On a un volet qui aborde dans le texte, non pas la dépendance comme une charge, mais véritablement le parcours de la personne âgée, suivre le parcours de la personne âgée, par l'adaptation du logement, l'adaptation de la ville, la prévention, puis le domicile, puis aussi le logement intermédiaire. Donc on a quand même un panel, il y a quand même quelques mesures sur les EHPAD, donc on a quand même un spectre très large qui nous permet de surfer justement sur la création du parcours. Laurence Rossignol, en ouverture des assises, foyer logement, résidence-service la semaine dernière, a indiqué que le texte était certes aujourd'hui figé, mais qu'il était susceptible d'être amélioré dans le cadre du débat parlementaire. Donc c'est ce que nous nous proposons de faire, c'est vraiment, non pas de détricoter, parce qu'on pense que la base est plutôt bonne, mais ce texte, comme on le dit depuis le départ, ne va peut-être pas encore assez loin, notamment sur les modèles économiques de l'activité à domicile. On sait que c'est quand même un point crucial, tant pour les autoriser que pour les agréer. Justement, sur un modèle qui serait peut-être plus uniforme entre les agréés et les autorisés. On a tout le dossier logement intermédiaire avec le sort des logements foyers et la création des résidences autonomie et puis le développement massif des résidences-service senior. Pour ce thème-là, je donnerai un exemple. Dans le texte aujourd'hui, la résidence-service senior est représentée par un seul article qui ne parle que des modèles anciennes générations type espérides, avec des copropriétés. Aujourd'hui, au CINERPA, nous prenons un nouveau modèle de résidence-service et celui-ci n'est pas indiqué dans le texte. Donc nous demandons effectivement à la DGCS et au gouvernement qu'il y ait des améliorations sur le texte pour porter un nouveau modèle de résidence-service qui n'aurait pas les inconvénients de l'ancien modèle, tant pour les professionnels que pour les personnes accueillies. Donc on a vraiment une base solide sur ce texte pour venir peut-être rajouter quelques briques d'amélioration et d'où l'intérêt de sortir à notre sens un livre blanc maintenant pour expliquer comment nous voyons et comment nous nous positionnons en tant que secteur privé sur l'ensemble de ce parcours. Pour un premier entretien, c'était un très bon entretien. Nous nous sommes d'abord présentés, tant pour elle que pour nous. Et puis nous avons eu de grosses thématiques finalement. Deux grands thèmes sur le rendez-vous. Le thème emploi, déjà parce que c'est un thème qui nous est très cher au CINERPA. Nous organisons de plus en plus de forums emploi et ça nous permet vraiment de communiquer très positivement et de recruter et de faire connaître nos métiers et nos formations. Donc on a parlé de la problématique emploi. Elle a été très à l'écoute de cette problématique et s'est engagée auprès de nous à se rapprocher du ministère du Travail pour essayer de monter des actions concrètes pour mieux informer les jeunes et les moins jeunes sur ces métiers-là. Et puis on a évidemment évoqué la création du parcours et de la filière et là encore on était dans la logique du texte de loi. Donc on a eu un échange tout à fait constructif sur ces points-là. Merci.